Rivière-du-Loup possède en plein centre-ville une magnifique chute de 33 m. En hiver, sur ses parois, on y pratique l'escalade sur glace. Mathieu Lemieux et Claude Duguay sont deux adeptes de ce sport. Ils apprécient particulièrement le site de la chute de la rivière-du-Loup. C'est un site qui est unique en Amérique du Nord. C'est englacé artificiellement, donc on puise de l'eau dans la rivière en haut du barrage et on la chemine avec une pompe par des canalisations souterraines. Jusqu'à nos cascades. La pratique de ce sport demande un équipement particulier pour assurer la bonne marche de l'activité, mais aussi la sécurité du grimpeur. On a des crampons au pied et puis il y a lait aux mains. Évidemment, ça prend un casque. Ça prend aussi une multitude de mousquetons, de vis à glace. L'escalade sur glace diffère de l'escalade sur parois rocheuse. Alors la glace, à 8h le matin, elle ne sera pas pareille qu'à 2h l'après-midi. Une journée, il fait moins 20, alors le lendemain, il fait plus 2. Donc c'est complètement différent. Et il faut aussi tout ajouter à ça, toute la gestion du matériel, la gestion des vêtements. La pratique de l'escalade sur glace est-elle sécuritaire? Bien, ça dépend comment on pratique. C'est comme conduire une automobile. On peut conduire très prudemment et on peut conduire en fou. Et qu'est-ce que l'on ressent une fois au sommet? Il y a toujours une bonne fierté. Oui, bien, c'est sûr qu'en arrivant en haut, c'est comme si c'était la fin. Mais finalement, il faut toujours penser, revenir. Marc Larouche, Météo Média, à Rivière-du-Loup.